Ça fait un peu plus de deux ans que Joe Guanyu a débuté en Formule 1, et à part en parler de temps en temps dans les Fast Five pour certaines belles performances, on n'a jamais pris le temps de se poser pour étudier un petit peu son cas. Et avec le départ de Lewis Hamilton de chez Mercedes vers Ferrari, on a un premier domino qui est tombé en février, et avec la conjoncture actuelle, le marché des transferts 2024-2025, qui concernait à l'origine surtout les équipes de milieu et de fin de tableau, pourraient justement s'étendre sur toute la grille avec des rumeurs toujours plus folles. Évidemment, on en a déjà discuté. Là-dedans, on a plusieurs pilotes avec une présence et une force de négociation plus forte que d'autres. Sainz est en position de force pour trouver un bon baquet, quand à l'inverse, on a un Sargent qui est en balottage, si on reste courtois. De loin comme ça, on peut trouver que ce n'est pas intéressant de parler de Guanyu Zhou. On ne l'a pas spécialement à l'esprit, et pourtant, le pilote chinois emmène avec lui une valeur énorme pour la Formule 1 et l'équipe qui serait prête à l'accueillir en 2025. Mais rien n'est fait pour 2025, très très loin de là, et naviguer dans le marché des transferts pour Zhou est très complexe, mais il a un atout de taille que l'on s'apprête à vraiment mesurer ce week-end, c'est la Chine. Alors, quelle est la valeur de Zhou ? Comment peut-il l'utiliser pour rester en Formule 1 en 2025 ? Et pourquoi le marché chinois n'est peut-être pas de la poudre de perlimpinpin comme celui des USA, par exemple, pour la Formule 1 ? Ce sont des questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. La valeur d'un pilote de Formule 1, elle se définit en deux grosses variables. On peut dire la valeur sportive, c'est-à-dire les performances du pilote, sa façon de piloter, tout ce qu'il apporte sportivement à l'équipe, de l'expérience, par exemple, le travail de développement, de mise au point, etc. Bref, tout ce qui concerne entre guillemets la compétition en elle-même. Lewis Hamilton ou Max Verstappen ont une valeur sportive sur le marché des transferts qui est absolument énorme. C'est deux excellents, incroyablement bons pilotes. Et puis, on a tendance à avoir une deuxième variable, celle du pilote en dehors de la piste. Et là, on va parler de tout ce qui est rayonnement dans les médias, le poids sociétal parfois, ce qu'il dégage comme image, et donc aussi son histoire personnelle, les valeurs humaines et sportives qu'il emmène avec lui. Bref, tout ce qui est un atout entre guillemets marketing pour vendre des services ou des produits de l'écurie ou des sponsors. Le transfert, par exemple, de Lewis Hamilton chez Ferrari a fait envoler le cours de l'action en bourse de la marque italienne à New York. Non, mais non, je ne vais pas crier. Une augmentation de la valeur de l'entreprise de 7 milliards de dollars. Combien ? Alors, dans ce cas précis, on peut en partie mesurer ce que l'association Lewis Hamilton Ferrari, économiquement parlant, donne. Mais ça va bien au-delà de ça. Évidemment, il n'y a pas que Hamilton et Ferrari qui font plus 7 milliards. Et la valeur extrasportive est toujours assez difficile à déterminer parce qu'elle n'est pas forcément quantitative, mais c'est plutôt une valeur qui est qualitative, donc plus compliquée à mesurer. Pour finir, oui, généralement, la valeur extrasportive grandit avec la valeur sportive. Des résultats en piste, ça vous propulse toujours un petit peu plus sur le devant de la scène. Mais l'inverse est rare, voire jamais vu. Ce n'est pas parce que vous êtes une célébrité que ça améliore votre coup de volant, pour le coup. En revanche, oui, on a des pilotes qui peuvent avoir une valeur extrasportive inférieure à leur résultat en piste, et d'autres l'inverse. Et vous allez voir que c'est un peu le cas de Guanyo Joe. Bon, mais et Joe là-dedans ? Pour faire une comparaison qui va parler peut-être un petit peu à tout le monde, Joe, c'est un peu le gars dans votre classe au collège ou au lycée qui disait pas un mot, qui était timide, gentil, qui avait des notes correctes, sans plus, qui faisait jamais de vagues. C'est le gars dont vous avez complètement oublié l'existant jusqu'à ce que l'on vienne vous en reparler. Alors c'est peut-être un peu violent ou exagéré, évidemment, c'est pour l'exemple, mais c'est assez proche de ce que Joe a fait sportivement dans sa carrière. Il n'y a rien qui sort du lot, il n'y a rien de très bien, mais il n'y a rien de très mauvais aussi. La seule chose qui nous a vraiment marqué, et encore, j'y pense pas forcément quand je le vois, c'est son crash à Silverstone en 2022. Alors en comparaison à son coéquipier, c'est 14-7 en 2022, 12-9 en 2023 à l'avantage de Bottas à chaque fois, en qualif c'est à peu près similaire, bon, circuler, il n'y a pas grand chose à voir, quoi. Parce que oui, Joe n'est pas la pépite d'une génération, s'il bat Bottas, ce sera une bonne performance, s'il est en dessous, c'est presque un peu attendu pour le moment d'une certaine manière. En revanche, il y a un truc qui est dommage, c'est que Joe a souvent été touché par des problèmes de fiabilité sur la voiture, comme l'équipe Sauber en général depuis deux ans, ce qui fausse toujours un petit peu plus l'image que l'on tente de se faire de ce pilote ou de ses pilotes chez Sauber. Mais Joe, c'est un pilote qui est propre, qui est correct, qui est travailleur, qui est un peu normal, quoi, voire peut-être un petit peu trop normal, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez le même ressenti, mais il est un peu trop gentil en piste, je trouve, pas assez agressif, un peu trop lisse, bref, il manque peut-être une espèce de grinta, entre guillemets, d'un gars qui a vraiment la dalle. Bon, mais maintenant, en termes d'extrasportif, de valeur hors piste, ça donne quoi ? Parce que là, on va arrêter de parler chinois. Petite vanne. Alors, en forçant le trait, une fois de plus, histoire de mettre la chose en relief, j'aurais tendance à dire que Joe a un peu un côté Lewis Hamilton en termes d'aura. Si, si, je te jure, on n'est juste pas vraiment au courant. On remarque beaucoup Joe à son style vestimentaire, toujours aux petits oignons quand il arrive dans le paddock, rivalisant même parfois avec Lewis Hamilton, je trouve, sur ce côté fashion. Alors, il est de surcroît très prisé par certaines grandes maisons de haute couture, comme Dior, par exemple. Il fait les couvertures de plusieurs magazines de grand renom, que ce soit le Wall Street Journal, c'est énorme quand même, Hellman, ou alors peut-être moins connu, ou du moins je ne connaissais pas, Eskir, peut-être que vous connaissez. Histoire d'être quand même un peu lié à sa jeune génération et le phénomène sociétal hyper fort qu'est l'e-sport en Chine, c'est plus que le foot en Europe. Il est ambassadeur Asus Rogue, il est même le protagoniste d'un film documentaire qui sortira au cinéma en Chine le 19 avril sur sa carrière en Formule 1, donc rien que ça, quoi. Énorme ! Tout cela m'amène évidemment au fait qu'il est soutenu financièrement par des capitaux chinois et qu'avec l'Enstroll, c'est l'un des derniers pilotes payants de la grille aujourd'hui. Et bonjour l'enveloppe qu'il peut amener, quand il n'y a pas des faux de paiement, mais ça c'est un autre problème, à une écurie pour prendre justement un bac. Et vu son image publique, finalement on ne lui en veut même pas parce qu'on trouve ça presque normal pour Joe d'amener des capitaux chinois. Alors le Joe Guanyu, il a une image publique, mais de dingo. Et on ne s'en rend pas compte, je ne sais pas qui gère ça, mais c'est l'un des pilotes les plus bankable sur la grille si on oublie l'aspect sportif. Joe représente et incarne le modèle de référence vers lequel la Chine veut probablement tendre d'une certaine manière. On y voit un humain avec une histoire, des traits de caractère, des passions très occidentales ou du moins très mondialisées désormais. Et honnêtement, oui, on peut avoir une certaine affection pour lui lorsque l'on se penche un petit peu plus sur la personne qu'il est et représente. Un pilote chinois moderne. Il l'a dit lui-même, s'il veut laisser un héritage en Formule 1, c'est d'être ce que Yao Ming a été pour la NBA, mais donc du coup en Formule 1, ouvrir la porte aux autres et populariser en Chine le sport qui le passionne, à savoir la F1. Enfin, la plus grande valeur de Joe aujourd'hui, c'est peut-être finalement sa nationalité. La Chine représente une nation de poids dans le monde, pas besoin de vous le rappeler, mais bon, avec 1,4 milliard de personnes. Vous voyez ce que ça fait déjà ? 1 million, Armina. Et surtout, un niveau de vie qui s'accroît drastiquement depuis les années 2000, la Chine représente un marché qui est gargantuesque pour les constructeurs automobiles, mais aussi bien évidemment, la Formule 1, le sport en lui-même. Là, Stefano Dominicali, il est content, il peut faire du business, il peut faire du pognon. J'aime l'argent. Alors la question, c'est comment Joe peut se servir de sa valeur pour rester en Formule 1 en 2025 ? Bon, le marché chinois, on nous le rabâche dans tous les sens depuis plus de 10, 15, voire 25 ans quasiment, si c'est pas plus que c'est l'Eldorado pour les entreprises pour faire du pognon. Comme je vous l'ai dit, le niveau de vie en Chine a augmenté drastiquement. Par exemple, en 2000, on vendait que 4 millions de voitures par an, soit une voiture pour 325 habitants. en 2020, on en vend 25 millions par an avec un développement sur l'électrique qui est ultra concurrentiel là-bas. C'est plus des copies un peu cheap qu'on a en Chine, maintenant c'est des vraies, vraies caisses qui rivalisent avec les voitures européennes. Alors d'un point de vue audience, est-ce que la Chine est intéressée par la F1 ? Parce qu'on s'en rend pas bien compte aujourd'hui puisque ça fait 5 ans qu'on n'y a pas mis les pieds, mais les audiences avant le Covid sont très bonnes, je trouve. Annuellement, on parle de 72 millions de spectateurs en 2019, 102 millions en 2020 pendant le Covid, en fait ça équivaut à une base d'audience européenne très engagée comme les Pays-Bas par exemple. Alors on parle d'audience cumulée, ça veut pas dire qu'il y a 102 millions de spectateurs uniques, d'accord ? C'est un cumul sur toute l'année. Et faut savoir qu'à cette époque, on n'a pas encore un pilote chinois en Formule 1 et on est encore une fois avant ou juste après le Covid. Depuis, j'ai pas trouvé de chiffre d'audience, donc c'est assez difficile de savoir où ça en est, mais la Chine représentait le deuxième plus gros marché pour la Formule 1, et avant le Covid, on parlait même d'avoir un deuxième Grand Prix en Chine, justement. Donc bah, ça fait du monde à aller toucher, sachant que l'effet Joe risque d'être méga violent cette année, donc on verra bien les retombées après le Grand Prix de Chine, et pour le coup, ça peut intéresser des constructeurs qui veulent avoir un petit peu plus de facilité, soit à entrer sur le marché chinois, soit justement à s'y développer, si tu préfères. Et avoir un Joe dans l'équipe, c'est clairement une belle porte d'entrée. Du coup, Joe va intéresser très certainement les constructeurs automobiles présents en Formule 1, donc on peut parler d'Audi, évidemment, qui arrive, et qui drague déjà le marché chinois. On peut parler d'Alpine, même si je suis pas sûr que la stratégie de la marque se focalise sur la Chine, mais bon, le groupe Renault va pas dire non, clairement. On peut aussi parler de Mercedes, par exemple, mais si on va chercher un petit peu plus loin, on peut parler de Haas, qui vend des machines-outils, toujours un marché à prendre, évidemment, ou même de Racing Bulls, pour vendre des canettes, quelques canettes de Red Bull à gauche à droite, même si Joe correspond pas spécialement à l'ADN, Red Bull, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et contrairement à Logan Sargent, dont tous les Américains se fichent éperdument, malheureusement, parce qu'ils préfèrent leurs héros locaux de la NASCAR ou de l'IndyCar, entre autres, Joe est, comme on l'a vu pour sa valeur extra-sportive, probablement très soutenu par ses compatriotes. Là où, pour un sportif américain, il faut réussir aux USA, parce qu'ils sont plutôt auto-centrés avec leurs championnats qui restent des championnats du monde, entre guillemets, même si c'est plutôt américain. Alors que pour un Chinois, réussir en dehors de la Chine, c'est énorme, car le pays s'ouvre petit à petit depuis des années et ça participe aussi à son rayonnement dans le monde. Donc, c'est hyper important. Donc, d'un point de vue commercial, ça fait méga sens de prendre Joe dans pas mal d'équipes de milieu fond de peloton. Maintenant, est-ce que cela va suffire pour qu'il puisse continuer sa carrière en F1 ? Rien n'est moins sûr, surtout avec le marché des transferts qui peut voler en éclats assez rapidement. Alors, il a des atouts de taille, mais c'est aussi prendre un risque, sportivement parlant, sur une grille où le niveau n'a probablement jamais été aussi élevé et les écarts aussi faibles entre tout le monde. Mais aujourd'hui, est-ce que la F1 peut se passer de Guan Yu Zhou ? On retourne cette année sur le deuxième plus gros marché de la Formule 1. Ça fait 20 ans, oui, 20 ans, que le premier Grand Prix de Chine s'est couru à Shanghai. Les tribunes sont souvent pleines ou en tout cas bien remplies, même si je crois qu'on n'a jamais atteint la capacité maximale du circuit, mais ça, c'est à vérifier. Sauf que la Chine n'a pas ou très peu bénéficié de Drive to Survive et de son effet qui est absolument énorme. en Occident, par exemple, en Europe et aux Etats-Unis, puisque tout simplement, Drive to Survive ce n'est pas diffusé en Chine. La F1 TV non plus, ce n'est pas dispo là-bas. Tout comme YouTube, vous regardez une vidéo sur une plateforme qui n'est pas en Chine. On a des plateformes qui sont faites maison et tout est entre guillemets contrôlé dans le pays. Bizarre. Alors, est-ce que la Chine peut avoir un kick comme on en a eu un avec Netflix en Occident ? Pour ça, il faut bosser sur tous les réseaux sociaux, WeChat, Weibo, je crois que ça s'appelle, et toutes les plateformes chinoises pour mettre en ligne du contenu récemment, la Formule 1 a fait un deal avec Tencent. Alors, Tencent, c'est des réseaux sociaux, de la télé, du divertissement, du jeu vidéo et plein d'autres domaines touchant à la technologie. C'est absolument un groupe d'entreprises énorme. Globalement, c'est un petit peu genre YouTube, Netflix, Canal+, Insta réunis dans un seul groupe d'entreprises, mais pas que. Et c'est par là que les jeunes passent pour consommer du contenu sur Internet. C'est ça, si j'ai bien capté l'histoire, mais vous me préciserez tout en commentaire. bref, c'est huge. Donc déjà, avec ça, l'AF1 est pas mal. Maintenant, on a le retour d'un grand prix et puis on verra à quel point les Chinois répondent présent pour soutenir Joe. On pourra se rendre compte de l'impact ou non d'ailleurs de l'AF1 ces dernières années justement en Chine avec le Covid et puis maintenant avec l'arrivée de Joe. Donc, la croissance du marché chinois pour l'AF1 va continuer à se faire. Il y a un pactole qui est énorme de mon point de vue à se faire. Donc, encore une fois, je pense que Dominicali va prendre ça correctement et il faut aussi se dire que Joe représente une passerelle entre l'AF1 et la Chine qui est bien plus important qu'on ne le pense. Il peut accélérer la croissance de ce marché pour l'AF1 et pour l'équipe dans laquelle il est. Alors, ma question, c'est est-ce que l'AF1 peut se passer de Joe Guanyu ? J'en suis pas certain et il n'y a pas d'autres pilotes chinois en catégorie inférieure qui vont arriver dans les années à venir. Ça va mettre plus de temps. Le problème, c'est que les places sont très limitées sur la grille et les performances de Joe laissent à désirer sportivement parlant. C'est là où typiquement avoir une onzième ou douzième écurie de Formule 1 permettrait de soulager un petit peu le marché des transferts qui est très tendu pour ne pas avoir ce casse-tête chinois. Oblige de faire deux trois vannes quand même. Est-ce que le Grand Prix de Chine sera suffisamment fulgurant pour que la valeur extra sportive de Joe explose et suffise pour qu'il signe pour continuer sa carrière en Formule 1 pour deux saisons ou trois de plus ? Je sais pas. Le sport a la mémoire très courte. Briller à domicile serait un très bon pas en avant et continuer sur une belle lancée cette saison ne ferait évidemment que lui servir. Donc, réponse d'ici quelques Grand Prix, quelques mois. Et vous, Joe Guan Yu, vous en pensez quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada